Musique Coucou les copains c'est Anna, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve pour ma routine make-up Alors je vais déjà venir nettoyer ma peau avec l'eau micellaire de chez Bioderma Donc c'est le peau rose là Musique Musique Ensuite je viens mettre de la crème hydratante Donc c'est une crème de chez Origins Et vous pouvez la trouver à Sephora Et je vous la conseille de ouf parce qu'elle est vraiment 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 trop bien Musique Ensuite je viens mettre l'exfoliant pour les lèvres de chez Lush Donc il est au miel Et pareil il est vraiment bien, il est naturel C'est pas testé sur les animaux Et après vous pouvez le lécher Parce que c'est du sucre en fait Ensuite je viens mettre le baume à lèvres de chez Mui Moucho Donc c'est un magasin que vous pouvez trouver à la Toison si vous habitez à Dijon C'est un magasin de déco Mais du coup il y a aussi des baumes à lèvres et tout Et pareil il est super cool Ensuite je viens mettre le stick hydratant pour le visage de chez Milk Make-up Donc vous pouvez trouver ça à Sephora Et je le mets surtout sur le contour des yeux Pour bien hydrater le contour de mes yeux Pour essayer d'enlever un peu les cernes Ensuite je viens mettre le stick Donc c'est un sérum en stick de chez Milk Make-up Et normalement c'est pour les peaux sèches Pour enlever un peu les rides Enfin j'ai pas de ride Mais pour un peu éclaircir votre peau et l'hydrater Et bah écoutez moi je le trouve plutôt bien Enfin je trouve qu'il hydrate de ouf Après j'ai pas trop remarqué de changement Mais sinon il hydrate vraiment bien Ensuite je viens utiliser le fond de teint de chez Yves Rocher Donc je vous avoue que j'ai pas trouvé c'était quelle teinte Parce que c'est un fond de teint Ça fait assez longtemps que je l'ai acheté Et du coup je trouve pas Enfin j'ai pas trouvé la teinte sur le pot Mais sinon il est bien, il est assez couvrant Mais pas de ouf non plus Enfin il couvre pas toutes vos imperfections Donc si vous voulez en rendu vraiment naturel Il est vraiment bien par contre Ensuite je viens utiliser l'anti-cerne de chez Tarte Donc je pense que vous avez déjà entendu parler de Tarte Sur tout leur anti-cerne Donc il est vraiment bien Et il vous tient hyper longtemps Genre ça fait assez longtemps que je l'ai Et il y en a encore plein dans le tube Et il couvre assez bien Enfin il cache assez bien Et je l'utilise aussi comme correcteur Pour les petites imperfections Ensuite je vais utiliser une poudre fixante de chez Kiko Pour fixer le maquillage Et surtout pour le matifier Parce que le gros soucis qu'il y a avec Tarte C'est que ça rend rendu En fait l'anti-cerne de ça Ça a un rendu vraiment brillant Et du coup essayez de bien mettre de la poudre matifiante Pour matifier le tout Ensuite je viens recourber mes cils Donc je sais plus trop d'où vient ce recourbe cils Mais en tout cas j'adore recourber mes cils Je trouve ça un rendu beaucoup plus beau Mais faites quand même gaffe Parce que ça peut abîmer vos cils Ensuite j'utilise le mascara de chez Sephora Donc c'est la nouvelle collection si je ne me trompe pas Et je vous le conseille tellement Genre il a un rendu trop beau Il fait des trop 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 beaux cils Donc vraiment je vous le conseille de ouf Et en plus il ne coûte pas très cher D'ailleurs petit conseil Si vous ne voulez pas vous mettre du mascara partout sur la paupière Prenez un miroir Et regardez le d'en bas Comme je suis en train de faire Et comme ça ça vous évitera de mettre du mascara Sur votre paupière ou sur votre peau Bon ça j'ai oublié de le montrer en gros plan Mais j'utilise le crayon à sourcils de chez Kiko C'est la tente numéro 3 Et je vous avoue que je ne passe pas beaucoup de temps sur mes sourcils Mais en tout cas ce crayon il est vraiment bien Ensuite j'utilise la palette de chez Sephora Donc c'est une palette de teint Donc vous pouvez trouver deux blushs Un highlighter et un contouring bronzer Je ne sais pas trop ce que c'est Donc moi j'utilise la teinte dusk et le land Pour le bronzer et pour le blush Il y a tout dedans Et elle ne coûte pas cher du tout Donc si vous voulez une palette pour le teint Qui ne coûte pas cher Et bien elle est vraiment bien Voilà donc du coup j'en mets sur mes pommettes Et sur mon nez Parce que j'ai découvert plein de meufs Qui faisaient ça Enfin qui en mettaient sur le nez Et du coup j'avais envie d'essayer Et j'adore Ensuite le contouring bronzer Je ne sais toujours pas ce que c'est Mais j'en mets sur les creux de mes joues Et un peu sur Enfin vers le en dessous du menton Tout ça Et en fait je vous avoue Que c'est pas pour Enfin je ne l'utilise pas comme contouring C'est surtout pour donner de la couleur A ma peau Ensuite j'utilise la lighter de chez Martine Cosmetics Pareil il est trop bien Juste essayez de l'appliquer avec un pinceau Un peu comme moi Parce que sinon Enfin faut bien estomper en tout cas Parce que sinon ça fait très blanc Mais il est trop bien Et enfin j'utilise le gloss de chez Fenty Beauty Donc c'est un des premiers gloss qu'elle a sorti Mais je me suis découvert une passion pour les gloss Un peu comme tout le monde Mais avant je mettais que du rouge à lèvres Et maintenant je ne mets que du gloss J'adore Donc voilà Coucou de moi pendant le montage Donc j'espère que cette vidéo Oula je n'ai plus parlé Que cette vidéo vous a plu Que ça a pu un peu vous aider S'il y en a qui sont pas Enfin qui viennent de débuter le maquillage Donc bien sûr Non mais je n'ai plus parlé Bien sûr je ne suis pas une pro Mais c'était juste histoire de vous montrer un peu Voilà je vous fais des bisous A vendredi prochain Salut Et j'ai crié Crié Et Aline Pour qu'elle revienne Et j'ai pleuré Pleuré Et oh J'avais trop de peine